Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien Moi ça va super, pourquoi ? Parce qu'on a un produit que j'affectionne tout particulièrement Je parle bien des claviers et surtout les claviers mécaniques Autant vous dire qu'aujourd'hui on va être servi C'est la marque Hippomaker qui m'envoyait leur clavier TH80 Des touches interchangeables, du RGB, de la connectique par Bluetooth On a, je pense, une petite pépite Enfin du moins on va vérifier ça aujourd'hui Si c'est pas le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait Et avant de commencer la vidéo, si vous êtes des passionnés de tech et que vous voulez trouver des bons plans Ou bien suivre les nouvelles actualités Je vous présente l'application tech qui a été créée par des passionnés C'est une application gratuite dédiée 100% aux produits technologiques Regroupant aussi bien toutes les sorties ou bien les promotions qu'il y a actuellement Sur des centaines d'objets tech et même des conseils d'utilisation Sur l'application, attendez-vous à avoir énormément de bons plans Et cela sur énormément d'objets Il y a des ajouts quotidiens par la communauté Par exemple ici je peux économiser 55% Et aussi ce qui est très intéressant, ce sont les sorties qu'il y a à venir Le Galaxy Book 3 par exemple à 1599€ sortira le 14 février Vous pouvez anticiper énormément de sorties et voir celles qui sont déjà disponibles Je peux moi-même publier un bon plan ou une date de sortie Et interagir avec les utilisateurs L'application est sortie ce mois-ci au mois de février Et pour le lancement ils ont mis le paquet parce qu'ils vous font gagner une PS5 Alors téléchargez l'application Le lien se trouve en description Et nous on se retrouve tout simplement pour l'unboxing de ce clavier Et si vous aimez ce genre d'unboxing à l'ancienne Surtout avec des claviers N'hésitez pas à me le dire en commentaire Quel clavier vous souhaiteriez que j'ouvre la prochaine fois sur ma chaîne YouTube Ça m'intéresse, je lis tous les commentaires et j'y réponds à tous Donc je vous invite à noter en commentaire quel clavier vous voulez voir la prochaine fois Et nous on est parti pour ouvrir ce clavier Alors dans un premier temps ce que je remarque c'est un packaging bleu Qui n'est pas habituel des claviers Je vais dire chaque marque de clavier a son propre packaging Et là ça se démarque super bien Je ne sais pas si c'est en rapport avec le modèle Parce que c'est la première fois que j'ouvre un clavier de chez Hippo Maker On va simplement découvrir ça ensemble Et on reconnait une particularité sur ce genre de clavier Il y en a un que j'ai ouvert très récemment sur ma chaîne YouTube C'était d'une autre marque Et un peu du même style Qu'est-ce que j'entends par ce style là ? J'entends un style DIY Ce que j'entends par style DIY C'est tout simplement des touches qui sont très satisfaisantes On va écouter le bruit juste après Mais surtout une couleur plutôt blanche Comparée à ce qu'on connait dans le gaming Avec des claviers tout noirs Là on a des petites couleurs Des couleurs un petit peu flat Et des touches qu'on pourra changer Mais également une petite affection pour le switch Et les switches qu'il y a Mais également quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur les claviers DIY Ce sont tout simplement les boutons volume en haut à droite Ça c'est une petite particularité que j'ai remarqué Et là on a une petite pince qui va nous permettre D'enlever les touches et les switches très facilement Parce que sinon c'est un petit peu compliqué Je vous avouerai de le faire à la main Deux en un Ça je n'ai jamais vu ça Le câble juste ici en USB et USB type C Et vous allez voir qu'on pourra s'en passer un petit peu Parce qu'on pourra le connecter en Bluetooth Et en Wifi en 2,4 GHz Et ça c'est assez dingue 4 switches de rechange Et la notice au fond du paquet Une bonne vidéo unboxing clavier Ce clavier coûte sur leur site internet hors réduction 100€ Et à l'heure actuelle il doit être à 90€ Le bruit quand même Alors maintenant que j'ai unbox des claviers qui coûtaient beaucoup plus cher J'ai des petites choses à redire sur le son Je vais tout vous expliquer Mais il est quand même très très bon Derrière on a la petite connectique USB Qui va nous permettre de le connecter sur une tour en 2,4 GHz On a des petites cales pour surélever le clavier Et ça c'est très pratique Chose que je ne retrouvais pas sur des claviers beaucoup plus chers du même style On a un clavier légèrement courbé Enfin c'est l'impression que j'ai avec les touches On dirait que le clavier il est comme ça Il est un petit peu courbé Je ne sais pas si vous pourrez bien voir Mais c'est très agréable pour écrire C'est même plus naturel On aura un bouton de pression sur le bouton volume en haut à droite Qu'on pourra même enlever d'accord Donc on pourra tout personnaliser d'accord Il y a encore de la batterie dedans Je ne sais pas depuis combien de temps je l'ai Mais il y a encore de la batterie Et puis on peut voir un petit peu de RGB Le mieux c'est de vous montrer dans le noir effectivement Donc écoutez c'est parti pour la cinématique Maintenant un petit peu plus de détails Et on est parti pour la cinématique du Hippomaker TH80 Qui a des touches échangeables Donc j'assimile ça à un clavier DIY Très personnalisé et très satisfaisant On aura du RGB Des switches mécaniques Gateron Pro Et surtout on pourra connecter le clavier en USB type C En Bluetooth Et aussi en 2,4 GHz Grâce à une petite clé USB Grâce au logiciel du clavier On pourra personnaliser toutes les touches Ainsi que les lumières Ajouter des macros Et pouvoir approfondir l'utilisation du clavier Ce clavier coûte 100€ Et on est parti pour le tester Les amis on se retrouve donc pour voir d'abord Le RGB de ce clavier Et il aura des LED orientés vers le sud Donc vers le bas Pour qu'on ait nous même une meilleure sensation Quand on regarde le clavier Là je vois que les lumières sont vers le bas Donc moi comme je suis ici Je vais mieux les voir Et ça c'est plutôt pas mal Le tout gérable sur un logiciel Prédéfini de chez Hippomaker Avec énormément de modes Il y en a énormément Voilà Là c'est statique Mais je peux faire aussi respirant Donc là ça va passer d'une couleur à une autre Vous connaissez Il y a tous les modes les plus connus Sur les claviers tout simplement Il y a même des choses que je n'ai jamais vu Comme ça par exemple Je ne l'ai jamais vu Il y a beaucoup de choix disponibles Alors ça j'aime bien Mais j'adore en fait Celui là j'adore Donc Line Wave Je vais ne pas l'oublier Parce que j'aime bien Et bah lui aussi bordel Ça change Ça change énormément du RGB classique Qu'on a l'habitude de voir On aura également la possibilité De mettre des macros juste ici Et voilà le logiciel reste assez simple Et il faut parce qu'après On n'y comprend rien Et là on comprend tout Et c'est ce que j'aime Nous allons maintenant faire un test son du clavier Et je vais écrire On va écouter la résonance du clavier Alors le son est très bon Très satisfaisant Notamment grâce au switch juste ici Ils sont de couleur bleue Mais ce ne sont pas des switch bleu A proprement parler Parce que sinon ça s'entendrait encore plus En tout cas très bon son Mais évidemment Ce n'est pas le plus optimisé Pourquoi ? Parce que pour qu'un clavier Fasse un super son sans résonance Là on entend une légère résonance Mais vraiment il faut Il faut l'entendre C'est tout léger Et pour contrer ça Il faudrait qu'il y ait Par exemple de la mousse En dessous les touches Enfin bref Ça reste déjà Un très très bon son Meilleur que ce que j'ai l'habitude De tester Alors en faisant Fn plus 1 On aura la possibilité D'activer le bluetooth Et je l'ai tout simplement Mais sinon comprenez bien Que vous pouvez le faire Directement sur votre pc Alors c'est parti Je vais écrire et voir La réactivité du bluetooth Bon écoutez C'est pas mal Je suis satisfait du test Mais moi ce que j'ai envie C'est de repasser En sans fil 2,4 GHz Ce que je n'ai pas encore testé Donc on va faire Fn plus 4 Ce petit tambour USB Et le brancher Pour pouvoir connecter le clavier Et on va maintenant Tester ça en jeu Et bien heureux les amis On se retrouve donc Sur Fortnite Je vais vous faire le plaisir De mettre un petit peu de son Alors ce qui va être bien C'est de voir un petit peu La réactivité du clavier J'ai remis les touches Que j'utilise Pour jouer convenablement Donc je vous dis pas Que je vais tout casser Mais quand même Evidemment ce n'est pas Un clavier gamer A proprement parler C'est plus un clavier Pour faire de la bureautique Et on le comprendra Notamment parce qu'il a un design Tout simplement joli Mais peut-être pas Super super efficient Cela n'empêche pas Le fait qu'il est quand même Très réactif Brasse au switch Et qu'il est très esthétique Ce qui est le but Rechercher premier Avec ce clavier Ok donc il y a des gens Qui cassent des choses Et on va tester un petit peu La réactivité du clavier Ok bon Ça reste simple quand même Alors je ressens Aucune gêne Même si on est en 2,4 GHz Bon après rien à redire Sur le clavier Franchement il est super beau Et je vais tout vous détailler Ça à la fin de la vidéo Dans la conclusion Les touches ont des bords Arrondis Et ça c'est plutôt agréable Bon écoutez on se trouve Pour la conclusion Qu'est-ce que j'ai pensé De tout ça C'est parti Et bien alors Qu'est-ce que j'ai pensé Du clavier Hippomaker Th80 Laissez-moi vous dire Que pour seulement 100€ Quand il est hors réduction On a un clavier Qui est parfait Si vous voulez mettre un pied Dans le DIY de clavier Les claviers ultra satisfaisants Ou est-ce que vous pourrez Changer les touches Un clavier qui est compact Comme vous pouvez le voir Qui est aussi avec des fonctionnalités Assez intéressantes En termes de connectivité Là il est connecté En 2,4 GHz Avec une petite clé USB Mais on peut le connecter Aussi en Bluetooth Cette flexibilité me plaît énormément Mais surtout n'oubliez pas Qu'il y a le logiciel avec Qui va nous permettre De changer les couleurs Et bien des lumières Mais également ajouter des macros L'application est très simpliste Ce qui nous permet De s'y retrouver très rapidement Peut-être qu'on manquera D'informations Notamment pour voir Le pourcentage de batterie Ou ce genre de petites informations Qui sont quand même Très importantes J'ai bien réussi à jouer Et ce que j'aime par-dessus tout C'est les touches Comment elles sont Elles sont avec des bords arrondis Ce qui permet Et bien quelque chose D'agréable au toucher Et le bruit du clavier J'adore Ça sort du lot Les couleurs Et bien sont très jolies C'est des couleurs Un petit peu flat Comme j'aime bien dire Le lien du clavier Se trouvera dans la description Et nous on se trouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX